Découvrons ensemble la couverture de l'album de Mario Ramos. Que vois-tu sur la couverture ? Un loup. Est-ce qu'il est grand ? Est-ce qu'il est petit ? Il paraît plutôt petit. Que fait-il ? Il a levé les yeux, il a levé la tête et il regarde le ciel. On dirait qu'il rêve, il a un petit sourire. Que regarde-t-il ? Peut-être les oiseaux. Il y en a quatre. Un, deux, trois, quatre. Peut-être qu'il regarde les nuages. Il y en a trois. Un, deux, trois. En haut de la couverture, le nom de l'auteur, Mario Ramos, c'est lui qui a aussi fait les illustrations. Combien de mots y a-t-il dans le titre ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept mots. Où se trouve le mot « loup » ? Ici, premier mot, la lettre « l » et la lettre « e » qui fait le son « e ». C'est le petit mot « le ». Deuxième mot. Il commence bien par la lettre « l », deuxième lettre « o » et juste derrière la lettre « u ». Ces deux lettres ensemble font le son « ou » et la lettre « p » qui est muette. Voilà le mot « loup ». Troisième mot. Qui ? On reconnaît la lettre « q ». Quatrième mot. La lettre « v ». Encore la lettre « o » suivie de la lettre « u » qui font ensemble son « ou ». Vous, les. Le mot « être ». Avant-dernier mot « un ». Dernier mot. La lettre « m ». La lettre « o » et encore la lettre « u » qui fait le son « ou ». Donc, première syllabe « mou ». Ensuite, deuxième syllabe « ton ». Le loup qui voulait être un mouton. Pourquoi voulait-il être un mouton ? Il faut feuilleter le livre maintenant.